Je m'appelle Mathieu Colombu et je suis responsable d'études travaux génie civil et aménagement pour RATP Infrastructure. Mon métier c'est d'être maître d'oeuvre, maître d'oeuvre génie civil, donc on participe à la fois à la conception et à la réalisation des projets. On travaille aussi bien sur le métro, le tramway, le RER, ou des travaux de maintenance patrimoniaux. C'est de l'entretien, de la modernisation, de la rénovation sur le réseau existant. Concrètement, on reçoit une préconisation de la part du département de la maintenance qui va nous dire sur tel ouvrage on constate tel ou tel défaut. Et nous on va donc à partir de cette préconisation lancer les études de conception. On réfléchit aux méthodes, aux coûts, au planning. Ensuite on participe aussi à la consultation, qui est en fait la phase d'achat, donc solliciter des entreprises pour venir réaliser ces travaux. Et ensuite on lance la partie suivie de réalisation jusqu'à la réception. Du coup pour la partie conception on est plutôt ici, au bureau, parce qu'on travaille avec les uns les autres, la coordination technique, le bureau d'études. Mais par contre pour le suivi de réalisation, c'est sur le chantier. On s'assure de la qualité, de la sécurité, de l'environnement, des coûts et du planning. Alors j'ai travaillé sur les projets du prolongement du tramway T1 et aussi du prolongement de la ligne 11 du métro vers l'est. La réalisation d'un viaduc de 600 mètres de long, une station aérienne, Côte-au-Bauclair. Ce qui est super sur travailler sur ces projets, c'est que déjà ça change du quotidien. C'est un projet concret, qui est vraiment visible, un bel ouvrage. Et du coup c'est un projet qui est super parce que c'est un projet qui va servir à tous. Ça fait six ans que je travaille à la RATP, depuis 2018. Et ce qui me plaît, c'est qu'on travaille sur des projets fantastiques. Et surtout, c'est un métier qui a du sens, dans lequel on se réalise. Petit personnel, du coup, j'ai pu évoluer. Je suis passé de responsable d'une équipe à maintenant responsable d'un groupe. Et on peut aussi avoir de la mobilité interne. Donc passer par exemple de l'ingénierie à la maintenance ou au transport. Même au sein de l'ingénierie, on a tellement de disciplines qu'on pourrait envisager d'en faire une autre. Et c'est très satisfaisant. Merci.